Deux jours après le dépôt du budget fédéral, on continue d'éplucher certaines mesures du gouvernement Trudeau et parmi elles, l'élargissement de l'accès à des hypothèques islamiques. Et Olivier, ça fait énormément réagir. Oui, Sophie. C'est quoi ça? C'est un prêt hypothécaire sur lequel il n'y a pas d'intérêt, mais qu'on ajoute plutôt des frais parce que selon les croyances islamiques, il ne peut pas y avoir d'intérêt sur une transaction financière. Ça existe déjà de la part d'institutions privées, mais là, le gouvernement qui propose de l'officialiser dans la loi canadienne, il y a le Bloc québécois qui a fait une sortie aujourd'hui contre cette mesure, qui s'inquiète des précédents que ça pourrait avoir, ce type d'accommodement religieux dans nos lois. Yves-François Blanchet estime que c'est davantage du clientélisme électoral plutôt que d'un réel besoin exprimé par la communauté. La volonté d'application de la charia à la loi canadienne et le fait d'une minorité beaucoup plus radicale qui veut imposer les règles d'une religion qui, par nature, est contraire à l'égalité dans le régime législatif canadien. Et ça, je ne peux pas le cautionner d'aucune façon. Ça rebondit à la période de question. Et le gouvernement, qui semble un peu faire marche arrière, qui prétend que c'est davantage de vouloir s'assurer de la sécurité de ce type de prêt-là. Peut-on savoir pourquoi ils veulent déplacer la date des élections pour une fête religieuse? Puis pourquoi ils veulent introduire des éléments de la charia dans les règles hypothécaires de ce pays supposément laïque? Il s'agit d'un outil financier qui n'est absolument pas proposé par notre gouvernement. On s'intéresse aux produits, on veut savoir s'il est juste, s'il répond aux règles. Alors on va simplement se pencher sur cette question, mais il n'y a aucune intention de notre gouvernement d'appui. On veut juste s'assurer que c'est juste. On va m'expliquer pourquoi ils ont mis ça dans le budget, M. le Président. Je ne comprends pas trop. Et la question est valide, parce que vous allez voir, ça fait un petit peu contraste avec ce qui est écrit mot pour mot dans le budget, sous la section « Élargir l'accès aux prêts hypothécaires ». On dit que le budget 2024 annonce que le gouvernement explore de nouvelles mesures pour élargir l'accès aux produits de financement de rechange, comme les prêts hypothécaires islamiques. Alors c'est un déhaussier qu'on devra suivre ici. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.